Techniquement, le cycle d'eau de notre époque post-moderne est devenu aussi accéléré, chaotique et perturbé que des habitants de la République démocratique de Twitter. Et pour plusieurs raisons. Donc commençons d'abord par la quantité d'eau en circulation. Alors ce chiffre, comme les prix, le taux de carbone atmosphérique et le connery, se trouvent être perpétuellement à la hausse. Commençons donc côté chaud, dans les pays secs, là où il manque de l'eau déjà depuis un bon moment, jour au Moyen-Orient. Alors là-bas, il y a de l'eau stockée dans ce que nous appelons les nappes fossiles. Ce sont des nappes d'eau créées dans la préhistoire dont les moyens de le recharger ont été refermés depuis par les mouvements géologiques. Donc même s'il pleut là-bas avec une énorme abondance, ces nappes fossiles ne vont jamais se recharger. Une fois que c'est sorti, c'est sorti et donc par définition de nouveau en circulation. Alors en plus, il se trouve qu'avec un peu d'ingéniosité et pas mal de pétrole, nous épuisons avec grand succès toutes ces eaux fossiles. Une fois que cette eau est sortie de sa cité en jurassique, elle est mise dans les gouttes à gouttes pour irriguer des cultures annuelles au plein milieu du désert. Non seulement nous faisons de la salade, l'eau est fait chaud très chaud, mais c'est aussi là où il n'y a peu ou pas de sol pour retenir de l'eau, ou en fait pour faire pousser quoi que ce soit. Mais bon, quand on s'est pompé comme les shadocs, un manque de sol ne pose pas vraiment de problème, car avec un peu de chimie et quelques milliers de kilomètres de tuyaux en plastique, cette eau est ingénieusement transformée en salade, melon et autres tubercules. Et pas pour nourrir des habitants autour, oh non, ça sera au moins un petit peu cohérent. Le maraîchage dans le désert est surtout pour être exporté ici en Europe pour faire croire aux Anglais que la courgette est une légume de toute saison, même quand il y a des tempêtes de neige courgetticide en Espagne. Cette eau fossile ne peut pas retourner là d'où il vient. Donc, une fois qu'il est sorti et évaporé ou mangé, on peut l'ajouter litre par litre à notre quota d'eau dite en circulation, tout en sachant que dans pas longtemps, l'eau fossile ne sera plus si facile et nous serons condamnés enfin à abandonner complètement ces zones chaudes et arides de la planète. Et les roast beef ont devoir manger les courgettes cultivées sur la planète Mars et importées par thèse le transport électrique. L'alternative est qu'il est tout à fait possible d'utiliser cette eau pour soutenir le démarrage des projets permacoles conçus pour remettre en place un écosystème pérenne avec des arbres qui vont être autonomes, recréer du sol, alimenter une nappe superficielle. Et donc, sur le long terme, très long terme, on peut espérer recréer un cycle d'eau digne de ce nom dans ces régions déjà chaudes et arides. Et je pense que si nous nous déployons les moyens correctement, on peut se donner objectif zéro désert en 2300. A l'autre extrême du thermomètre, côté froid, et au moins au pôle Nord, la glace est en train de fendre à toute vitesse pour mettre en circulation des centaines de milliers de tonnes d'eau fraîche tous les jours. Et issu de la banquise, on va devoir ajouter à notre problématique et les quantités d'eau en question sont des eaux de magnitude plus vastes que la petite goutte à goutte des eaux fossiles distribués sur le sable. Et je dis au moins au pôle Nord, car je suis extrêmement inclusif comme mec, et certains des climatocomplotistes et même les images issues de chez la NASA disent que le pôle Sud est en train d'accumuler de plus en plus de glace et donc de refroidir. Et ceci est très curieux et très problématique pour nous, vu que la narrative générale est que les températures sont censées être à la hausse grâce à un effet de serre global. Alors, selon les climatocomplotistes les plus acharnés, ceci est donc évidence définitive que le réchauffement de la planète n'est qu'une ruse pour nous mener dans une dystopie communiste, et qu'il ne faut jamais croire tout ce qu'ils disent des scientifiques, parce qu'ils sont tous dans l'emploi des Illuminati, et même téléguidés à distance par les extraterrestres pédophiles qui habitent dans la zone 51. Et malgré la bêtise divisive qui est devenue le monde des complotistes, j'ai toujours adhéré au moins à garder mon esprit un peu ouvert et de maintenir un bon niveau de pensée critique sur tous les fronts, surtout quand je suis en train de décider comment je vais vivre avec des perspectives sur le long terme, très long terme, avec un projet de design paysagiste extrêmement coûteux à l'installation. Moi je veux être sûr, car avant de me construire un beau bateau, que la mission du départ n'était pas de traverser le sable. Mais mon côté moqueur a grande envie de dire au climat complotiste que c'est tout à fait normal que le pôle nord est en train de fendre pendant que le pôle sud se refroidisse, car tout le monde sait que l'air chaude monte toujours vers le haut, et donc par la même logique tordue, ceci est preuve définitive que la terre est ronde et pas plate. N'oublions pas que la confusion et la division d'opinion sont des outils préférés de nos amis des coopérationnistes, et je suis même devenu morbidement admiratif des armes de distraction massives et la finesse avec laquelle ils ont été déployés sur nous les masses depuis 2016. Quel bordel maléfique ! Nous savons bien que des fabricants du consentement ont beaucoup d'avance sur nous, c'est comme ça que ça fonctionne, et donc par rapport au climat et son instrumentalisation maléfique éventuelle, la première règle est de ne pas juste gober des titres sans cesse gerber dans les médias. Il faut que nous commençons à faire nos propres observations sans smartphone, et le meilleur moyen de se mettre face au climat est de l'observer objectivement. Quoi ? C'est d'avoir un potager comme activité de loisirs productives. Observation climatique est intégrée dans votre jeu, gratuit. Si vous consommez des informations en plus, il faut lire et éplucher tous les articles qui sortent de la temple de la technologie, avec un oeil très critique sur la méthodologie employée et spécialement la mise en scène des statistiques. Et on peut aussi regarder le niveau avec lequel les scientifiques sont grillés ou dorés quand ils passent à la télé. Car, vu ce que le scientisme des corporations a pu faire avec le médecine, l'éducation, l'agriculture, les textiles, le chimie, le transport, notre économie, la communication et le reste de notre existence consumériste, à titre personnel, moi j'ai besoin de plus de preuves qu'un prêtre en blouse blanche qui nous insiste que sa science est la vérité, juste en tapant le poing sur la table et en traitant toute opinion critique de crétin ou d'arriéré. Et ce n'est pas sans ironie que le débat sur le climat est en grand danger de polarisation en même temps que nous perdons les pôles froides de notre biosphère. Je trouve qu'au moins d'un point de vue psychédélique, c'est très fort intéressant. C'est presque comme si notre âme collective est devenue un méchant aspirateur de polarité. Fondant cette force glaciale de stabilité matérielle terrestre pour le refondre en silicone polaramique, modifiant le climat d'internet et donc provoquant les tempêtes sur Twitter. Donc, au lieu de se diviser bêtement sur le sujet du climat, j'ai décidé de tenter l'impossible et en utilisant le cycle d'eau comme outil pédagogique, je vais essayer de réunir un raisonnement qui prend en compte aussi la mentalité de certains des climats sceptiques populaires en plus que les écolos bobos habituels. Car moi, au moins, j'ai écouté tous les camps attentivement au lieu de juste balayer leurs arguments de côté juste parce que ça ne colle pas parfaitement avec mes propres croyances. Et voilà ma conclusion. Être climat sceptique ne rime pas forcément avec l'image d'une abruti raciste à la peau blanche issue d'un milieu ouvrier anglophone et qui aurait voté pour Donald Trump ou pour le Brexit. Certes, tout en haut des pyramides du monde du commerce, la climat au complotisme est super bien instrumentalisée par les nouveaux populistes de droite un peu étonnante. En cinq ans, nous avons vu apparaître une belle équipe de corner à cravate coincée dans leur costard mal taillé avec leurs chaussures aussi pointues que le visage de leurs femmes accessoires, l'ensemble coiffé et habillé comme pour un épisode de Dallas. C'est comme s'ils sont tous sortis d'un très mauvais film de science fiction des années 80 pour le dernier acte avant la fin de la réalité. Et en plus, c'est assez clair que eux, ils ne vont pas arrêter leur machine à fric juste au cause de quelques arbres ou des orangétans ou des éléphants ou des peuples primaires ou des abeilles. En plus, en face, putain, la gauche s'est embaubée dans la politique d'identité, la politiquement correcte et le censure de la parole, car nous n'avons plus d'ouvriers à défendre ici et tout le monde se fait chier. Et donc, ces politiciens complètement historiques et à côté de leur propre plaque sont devenus par défaut les défenseurs primaires de la biosphère, sauf qu'eux, ils vont tous vouloir quantifier la biodiversité, trouver des moyens mathématiques et mettre des quotas et des algorithmes afin de pouvoir moraliser des espèces prédateurs sous prétexte que le régime alimentaire n'est qu'une construction sociale. Mais derrière, derrière et encore plus derrière ces deux pôles politiques prêts à gagner la planète, peu importe l'idéocratie politique qui règne sur l'avant-scène, il y a toujours ce problème d'une permanence de gros bâtards comme Monsanto, Bayer et Nestlé et Viollia et compagnie qui sont ici en mission terrestre pour privatiser chaque goutte d'eau sur la planète. Et méfions-nous vite, car ils vont bientôt y arriver en conjonction avec leurs amis, les fraqueurs, les déboiseurs, les exploitants du sous-sol, les supermarchés, le complexe agro-industriel, cette équipe infernelle arrive bientôt à la fin de leur mandat terrestre qui est la destruction des nappes phréatiques, l'érosion totale de la biosphère, assécher complètement toutes les sources et toutes les rivières, provoquer l'irrégularité chaotique du cycle d'eau. Et donc, leur business plan est de nous rendre entièrement dépendants sur leur volonté de nous vendre de la flotte, qui est n'oubliant pas notre deuxième besoin primaire dont nous avons besoin tous les quatre heures. De l'eau ? Comme dans les toilettes ? Eh oui, ça va loin, le panorama, je le sais, mais si j'aime bien les climoskeptiques, c'est parce que je trouve des gens qui sont plus facilement d'accord avec ce point de vue-là, mettant en évidence la malveillance des corporations. Et donc, pourquoi nous ne dois pas les exclure de la permaculture juste parce que nos boboïsmes de gauche, car il y en a plein parmi des survivalistes et des capitalistes et des entrepreneurs qui font de la permaculture et, en fait, ils sont techniquement très forts sur le terrain. En fait, je dois le dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je préfère presque de travailler avec des survivalistes qui sont un peu racistes sur les bords, mais qui ont une installation presque parfaite en permaculture et sa cave bien remplie de ses propres productions. Au lieu de regarder le balcon de la fonctionnaire parisienne bobotomisée avec ses deux poireaux et son pied de tomate cerise qui ne pousse que mal dans un pot de BRF sans arrosage. D'un côté, il y a le racisme, mais c'est juste une maladie qui se soigne assez facilement, en fait. Mais en face, je ne suis pas si sûr de pouvoir retrousser les manches des antelos élitistes métropolitains ni de changer leur perspective sur leurs responsabilités individuelles. Vive le collectif ! Le monde des climoskeptiques est en fait un monde très nuancé et pas du tout rempli d'abrutis. Il y a là-dedans des personnes très intelligentes et même quelques marxistes qui favorisent la théorie de l'abondance pour tous, mais avec une autonomie solidaire. La plupart des climoskeptiques sont pour la décentralisation du pouvoir et pour la décroissance économique, pour privilégier une vie un peu plus simple, sain et naturelle, sans forcément être dans le délire de le servir des plus forts non plus. On y trouve facilement la volonté de faire du troc et du libre-échange à petite échelle permettant à tous et chacun de se connaître de près par liens pragmatiques et donc d'avoir des liens fonctionnels avec ses propres voisins et peut-être de retrouver la recette de l'essence communautaire sans prétention de réinventer la roue. Il y en a qui favorisent l'innovation solidaire avec une espèce de capitalisme de village qui ne peut pas par définition faire du mal et mutualisation éventuelle de toutes les entités d'infrastructures communales qui dépassent une certaine taille ou qui ont une importance monopolaire. Car ainsi, nous évitons la pression de gros bâtards comme violières qui entreprendent un peu trop et donc oui, il y a même une volonté d'avoir du communisme, mais à la taille d'une commune et pas à la taille d'une planète est la clé dans les mots commune, communisme, planète, planétisme ou globe, globalisme selon vos croyances sous la forme de la Terre. En fait, parmi les climocomplotistes, il y a plein qui veut qu'il y ait une narration positive pour notre avenir mais qui ne se déclarera jamais comme étant des écolo de gauche car ils n'ont pas envie de subir un monde d'écologistes issus de mépris moralisateurs qui disent qu'il faut tout arrêter tout de suite et que c'est toujours des pauvres et des populistes antisémites en gilet jaune qui sont le problème. Contrairement à ce qu'il dit aux infos, la classe travailliste européenne d'aujourd'hui n'est pas climoskeptique. Et maintenant, je vais vous dire en tout logique pourquoi. Avant, il y avait des masses populaires cachées sous les toits des grandes usines d'Europe. Il y avait des tonnes de gens qui étaient tristement déconnectés de la nature 35 heures par semaine mais par contre super bien syndicalisés pour au moins faire voter des plans sociaux intéressants, fort utiles pour maintenir leurs patrons sur un laisse court et costaud et partager correctement les richesses. Tout ça, toute cette force populaire des bons vieux jours comme la pollution de nos rivières a été déportée à l'étranger mais sans les syndicats pour que ce soit des ouvriers là-bas qui sont tenus en laisse court et costaud avec musolière inclus. Alors ici, en Macronie et Johnsonland, être travailleur manuel occidental veut dire plutôt être à son compte ou salarié à une petite boîte familiale qui ne font pas de mal. Souvent ces gens sont manuels, ce sont des paysagistes, des couvreurs, des maçons, des souffleurs d'isolant à un euro et même, oui, des agriculteurs. La plupart d'entre eux vivent sans plan social malgré toutes leurs contributions à notre économie. Ce sont des gens qui sont physiquement dehors et donc face aux intempéries tous les jours et qui ont donc une relation assez intime avec le climat. Merci. 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 Merci.